Je retrouve maintenant notre collègue Richard Latendresse à la Maison-Blanche, où l'entourage du président Biden est sur la défensive. Richard, il faut dire que ça a été une semaine extrêmement difficile. Et on essaie par tous les moyens de tenter de dissiper les inquiétudes sur les capacités mentales et physiques de Joe Biden. Oui, parce que ça tient essentiellement à ce rapport du procureur spécial qui a enquêté sur la gestion des documents que le président, quand il était vice-président, apportait avec lui en quittant la Maison-Blanche en 2017. Le procureur spécial qui conclut que ça ne mérite pas des poursuites parce que, et je le cite, un jury lui accorderait le bénéfice du doute parce qu'il est un homme âgé, sympathique, bien intentionné, mais avec une mauvaise mémoire. Ça fait mal au président et à son équipe aussi de campagne politique. Le procureur spécial qui donne des exemples de tout ça, mais il en donne un qui a particulièrement irrité le président Biden. Il a, lors d'une interview avec lui, semblé oublier l'année de la mort de son fils Beau. Le président ici a fait à la hâte un point de presse tard hier soir. Il était irrité. Il a répondu justement à ce passage du rapport. Écoutez-le bien. Bon, Richard, qu'est-ce qu'on répond néanmoins à ceux qui s'interrogent sur ses capacités à pouvoir remplir un deuxième mandat à la présidence? On répond. Regardez-le aller. Aujourd'hui encore, il accueillit ici à la Maison-Blanche Olaf Scholz, le chancelier allemand, pour parler de la situation en Ukraine, la nécessité de donner davantage d'aide. Le briefing de presse de la porte-parole du président Karine Jean-Pierre a été consacrée à rejeter les conclusions du rapport en disant qu'il n'a pas d'assises dans la réalité que nous, on connaît. On a insisté sur le fait que c'était des commentaires gratuits et déplacés. La vice-présidente elle-même est allée jusqu'à dire qu'il y avait un motif politique derrière tout ça. Le président qui, bien sûr, sera constamment, et c'est inévitable, questionné sur comment peut-on lui faire confiance? Comment peut-on croire qu'il est l'homme de la situation pour aller de l'avant avec la présidence? Il s'est fait poser la question hier soir. Écoutez bien cet échange avec ma collègue de CNN. Le problème, Julie, encore et encore, c'est que le président nous a donné d'autres exemples, à côté de tout ce qui s'est passé avec le rapport du procureur spécial, d'autres exemples. Lorsqu'il y a méprise entre Emmanuel Macron, il parle de François Mitterrand, de Helmut Kohl, alors qu'il parlait de Olaf Scholz. Et hier encore, à ce fameux point de presse dont je vous parlais, il faisait référence au président du Mexique, citant en fait le président égyptien. Il y a différents moments où, bien sûr, ça laisse constamment le sentiment que le président Biden, effectivement, en oublie des bouts. Tout ça à quelques mois, neuf mois de la présidentielle. Merci beaucoup, Richard. Au revoir, Julie.